bonjour aujourd'hui on va regarder comment prendre en main un environnement en ligne donc qui s'appelle online gdb.com voilà je cherche c'est un environnement qui est accessible via un site web voilà donc là on est penché sur cet environnement un petit peu de place donc c'est un environnement qui nous permet d'éditer des programmes en langage C là j'en tire le commentaire et donc on a un programme en langage C et on va pouvoir exécuter ce programme donc là on fait un run alors on choisit notre langage donc on a différents langages possibles on va choisir le langage en C compilation du programme et l'exécution du programme et résultats donc voilà cet environnement quand même bien sympathique parce qu'il va nous permettre donc de il va nous permettre d'exécuter des programmes sans rien avoir à installer sur notre ordinateur ça peut nous permettre de faire des essais etc là je fais des modifs je fais un nouveau run ça compile et dans la foulée ça exécute admettons je fais une petite erreur j'oublie un point virgule je fais un run ça me signale l'erreur donc voilà à la ligne numéro 5 une deux trois quatre cinq voilà il dit qu'il y a donc je clique dessus voilà il veut pas se positionner enfin là il dit que d'abord avant le return donc before return si si c'est positionné je dis n'importe quoi avant le return il manque un point virgule donc expected c'est il manque un point virgule donc on se met ici et on fait un run on va regarder un deuxième petit exemple on va se prendre un programme un petit peu plus compliqué on va faire un programme qui nous demande un un nombre à virgule voilà donc qui nous dit quel est ton nombre et qui affiche le triple de ce nombre donc là voilà je vais quel est le nombre après pour saisir ce nombre on se fait un qu'un can f donc pour son f on demande l'adresse de ce nombre et après on va faire un donc un printf de ce nombre un printf et donc le trip c'est 15,999 puis un petit souci d'arrondi allez pour la route de nombre après la virgule donc on regarde ce que ça donne et on fait un run à nouveau on va prendre 5.3 aussi celle-là on change voilà et ça m'affiche bien le triple donc en résumé donc on a regardé comment prendre en main cet environnement online gdb.com donc cet environnement peut être utilisé sans faire aucune installation sur son poste de travail donc c'est bien parce que ça nous permet de travailler les langages C avec un compilateur accessible et donc la fenêtre de sortie bon bah sur ce je vous dis au revoir merci pour votre attention et à bientôt bonne consultation merci car jume 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 là vous jume jume ah vous jume